Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, on est tous d'accord pour dire que Cristiano Ronaldo, ce qu'il a fait, c'est absolument incroyable. Voilà, triplé, tout seul, à Manchester United, alors que l'équipe, elle n'arrive pas à s'entendre. Il y a des problèmes à tous les niveaux. Là, ils ont proposé un nouveau contrat à Paul Pogba, et tu vois, il y a les médias qui commencent à dire, ouais, il y a de la jalousie dans les vestiaires, ça ne va pas à tous les niveaux. Ils sont même en train de dire que Sir Alex Ferguson, il touche de l'argent alors qu'il ne devrait pas toucher de l'argent. Ils sont en train de faire du n'importe quoi avec Manchester United, malgré tout ça. Cristiano Ronaldo, il vient sur le terrain, il met des triplés tout seul. T'as vu le triplé qu'il nous a mis ? Corner, but. Action, but. Caufran, but. On dirait qu'il a 18 ans, le mec. Qu'est-ce qu'il nous fait ? On ne comprend pas, là. Nous, on pensait que voilà, Cristiano Ronaldo, il était en baisse de régime. Tu vois, éliminé de la Ligue des Champions, éliminé de partout. Mais le mec, il est toujours énervé, quoi. Il a toujours la motivation à nous faire kiffer le football. Quand je pense que longtemps, il a eu un concurrent petit, qui courait partout, qui dribblait tout le monde. Maintenant, c'est terminé. Là, le nombre de triplés que Ronaldo a mis cette saison, c'est le nombre de buts que Messi a mis dans toute la saison de la Ligue 1. Tu vois ce que je veux dire ? Quand Ronaldo met un triplé, Messi met un but. Quand Ronaldo met un deuxième triplé, Messi met un deuxième but. Tu te rends compte de la violence ? Hein ? Comment on peut les comparer ? Il y en a un qui a 21 buts, il y en a un qui a 2 buts, et je ne sais pas combien de passes décisives, et ils sont en train de dire que, ouais, il va dépasser le record de passes décisives. Oh là là, comment on a pu faire ça ? Comment on a pu dégringoler comme ça ? Tu mettais des 91 buts ! Tu passes à 2 buts ! Oh non ! Mais non, mais franchement, Cristiano Ronaldo, ta constance dans ta carrière, c'est incroyable. Là, là, tu as une équipe où, dedans, il y a un joueur qui s'appelle Harry Maguire. Tu le connais, lui ? C'est un assassin ? Tu n'as pas vu comment il a voulu, il a failli, littéralement, tuer Paul Pogba ? Il est parti mettre son crampon jusqu'à dans son visage, comme si Paul Pogba, il n'avait pas une image à gérer après. Hein ? Comment tu traites nos joueurs français, là ? Un joli joueur comme ça, tu viens, tu mets ton crampon sur son visage. Tu es malade ? Tu penses qu'il n'a pas des contrats, des photos à faire après ? Hein ? Tu ne sais pas que son visage, c'est son business ? Non, mais Maguire, il fait vraiment n'importe quoi. En plus de marquer contre son camp, il va jusqu'à gâcher le business de ses coéquipiers. Et puis, lui, il encaisse son chèque et il regarde tout le monde. Hein ? Non, mais c'est du grand n'importe quoi, là, ce que Ronaldo, il fait. Une équipe comme ça, là, il arrive à toujours les faire penser à la Ligue des Champions. Parce que là, là, on parle. Mais Manchester United, s'il ne gagnait pas aujourd'hui, la Ligue des Champions, finito. Tu vois ce que je veux dire ? S'il finit au Ligue des Champions, Ronaldo, il s'en va. Voilà, il vous a fait plaisir, il est venu, il a essayé de vous remontrer ce que c'est le football, mais vous ne connaissez rien. Tu comprends ? Voilà, donc là, là, aujourd'hui, il vous a donné la chance d'avoir de l'espoir pour la Ligue des Champions. Vous comprenez ? Sinon, là, c'était fini, hein ? Manchester United, l'année prochaine, ça allait être l'Europa League, ils allaient jouer contre Marseille, les trucs comme ça, là. Tu vois ? Donc, commencez à vous concentrer, hein ? Et dire, ouais, Ronaldo, il vient, il gâche le jeu de Manchester United. Enlève-moi ce McGuire, déjà.